Voilà, bien merci pour votre attention. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un expert qui vous parle, du moins un expert dans la chose musicale. C'est un théologien qui se trouve être catholique pratiquant, à moins que ce ne soit l'inverse. C'est plutôt peut-être un catholique pratiquant qui se trouve être théologien. Je ne prétends à aucun titre être musicien, j'ai au moins le mérite de le reconnaître, même si j'ai mon opinion sur le genre de musique que je trouve convenable, notamment dans nos liturgies. Mon point de vue personnel souhaitant intégrer la dimension pastorale, c'est-à-dire s'ouvrir à d'autres points de vue que le mien. Je vais donc, dans les minutes qui viennent, rappeler un certain nombre de vérités, soit incontestables, soit contestables, mais sans rien prétendre définir au sens dogmatique du terme. Alors, oui, il est auteur ecclésiologique, mais j'en descendrai parfois pour envisager des registres plus concrets, sinon triviaux. Et vous pourrez vous demander, en m'écoutant, car je ne poserai pas systématiquement la question, dans quelle mesure nos célébrations honorent-elles ce qui est énoncé, dans la mesure, bien sûr, où elles doivent l'honorer ? Vous voyez, des célébrations qui se veulent au souffle de Vatican II. Vous aurez, à la fin de la session, une autre conférence qui reprendra, certainement, un certain nombre de thèmes que je vais aborder maintenant. Vous voyez, il y aura comme un effet d'inclusion entre le début et la fin de la session. Non, mon Dieu, ce ne sera pas plus mal. Plutôt qu'une longue introduction, je vous propose de vous confronter d'emblée à trois questions que je vous invite à vous poser, à vous reposer avec moi, au long de cet exposé. Que chante-t-on ? Comment chante-t-on ? Pourquoi chante-t-on ? Le théologien est concerné par ces questions, et vous l'êtes, vous aussi, à des titres divers. Alors, je commence par la dernière question, la plus fondamentale. Pourquoi chanter aujourd'hui dans nos assemblées ? Peut-être peut-on commencer par rappeler qu'en liturgie, le chant n'est pas nécessaire. Dieu n'en a pas besoin. Ajoutons que parfois, il s'en passerait, peut-être. Comme le dit une préface, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es. Il est vrai qu'elle ajoute juste après, mais elle nous rapproche de toi, ce qui est une vision un peu minimaliste, quand même. Car le chant devient vite, de fait, requis. Requis pour mettre en œuvre les deux registres du terme « symbole », ce qui relève de l'horizontalité, ce qui constitue une communauté, et ce qui relève de la verticalité, ce qui relie cette communauté à une altérité. Voyez, qui dit symbole, dit toujours relation, vous le savez. Alors, je développe. D'abord, constituer la communauté célébrante. Je ne dis pas seulement constituer la communauté, mais une communauté célébrante, et célébrant le Dieu chrétien. Vous savez qu'on a affaire, et je pense que le petit exercice auquel nous venons de nous livrer nous l'a bien rappelé, nous avons affaire à un agir, où tout le corps est impliqué, un ergone commun. La liturgie, vous le savez bien, relève de l'agir, avant de relever du logos, de la parole. C'est une modalité, le chant, de mise en œuvre de l'actuosa participatio, la participation active qui est requise théologiquement. On est, je le redis, dans le registre symbolique. Les chants contribuent à faire exister telle assemblée, contribuent à la disposer à la célébration, à l'orienter, au sens fort du terme. J'évoque ici, pour illustrer les chants signaux, comme on dit, le croyant perçoit, en les chantant, et pas d'abord intellectuellement, par exemple avec l'Aurora Tecelli, que c'est l'Avent, avec la nuit qu'il fut livré, que c'est le Vendredi Saint. Le registre est ici, je le redis, symbolique, ce qui indique le « c'est » auquel je viens d'avoir recours, « c'est l'Avent ». Un milieu est créé où la communication est possible, qui n'est pas qu'échange d'informations. Et un milieu est créé qui permet une reconnaissance, est constitué la communauté de ceux qui reconnaissent, notamment par la médiation d'un chant, que c'est l'Avent, que c'est le Vendredi Saint. Vous voyez, les célébrants, l'assemblée célébrante, se reconnaissent comme croyants pour lesquels ce qui est célébré pendant l'Avent ou le Vendredi Saint compte. Alors vous voyez que dans ce que je viens de vous dire, les deux dimensions que j'ai appelées horizontales et verticales sont inséparables, et qu'on ne peut pas parler de l'une sans parler de l'autre, normalement. La dimension horizontale, la communauté constituée, et la dimension verticale, qui est aussi relationnelle, la communauté est constituée comme célébrante, c'est-à-dire en relation avec le mystère, quand même majuscule, le mystère célébré par elle en ce lieu et en ce temps. Je n'ai pas besoin d'insister sur la deuxième dimension, que pour faire court, j'appelle verticale, qui est la raison d'être de la première. La communauté célébrante doit être constituée comme en relation avec une altérité, et le chant est un vecteur puissant à cet égard. Il s'agit donc, encore une fois, d'un même mouvement, de constituer une communauté, une communauté croyante. Il nous est donc rappelé que par le biais du chant, donc de notre corps physique, je le redis, non seulement, nous est rappelé non seulement que nous sommes un corps collectif, mais que nous sommes un corps qui, un corps qui, un corps qui supplie, qui intercède, qui loue, etc. L'action du chant contribue à constituer le corps, mais toujours, je dirais, dans une posture d'altérité, d'ouverture à une transcendance, que le chant nomme ou évoque, symboliquement, poétiquement. Vous percevez ici, entre autres choses, le rôle ministériel du chant, au service de quoi, au service de qui ? Le chant n'étant jamais une fin en soi, mais je pense que cette question-là, avec d'autres, sera reprise d'ici à la fin de la session. Excusez-moi de rappeler ces grandes évidences, mais peut-être qu'il est convenable de les rappeler, et si je les rappelle, c'est pour vous inviter à les rappeler à d'autres qui sont moins familiers que vous, de ces, entre guillemets, évidences. Alors, deuxième point de cette première partie, sur le « pourquoi chanter ? », la réflexion sur le chant liturgique est inséparable, ou devrait être inséparable, d'une réflexion sur le rite. Le chant doit accompagner le rite. Oui, je vais donner, je vais illustrer, excusez-moi, ce sera le côté trivial de mon exposé, je vais donner quelques exemples, et je m'aperçois que ce sont surtout des contre-exemples. Alors, je sais bien que c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais surtout en liturgie, mais, vous voyez, ça fait bien de temps en temps. On est mal à l'aise sur sa chaise ou dans sa stade, et on n'en parle à personne, mais on profite d'une conférence pour le faire. À Lourdes, il n'y a pas longtemps, rencontre des aumôniers nationaux, des économes diocésains nationaux, dans une des basiliques, un chant au fils pendant la présentation des dons. Vous voyez, pendant que l'évêque président s'adresse à voix basse, au père. Le théologien de service est certainement le seul à l'avoir remarqué. Dieu peut-être, mais il ne s'est pas manifesté. Il me semble bon de rappeler que ce qui doit primer, c'est l'action liturgique. Un agir communautaire, présidé. Vous voyez, les deux dimensions que vous connaissez, communautaire et présidé. Au sein duquel des actions individuelles ou de groupes se détachent. L'agir musical doit se coordonner à cet agir, l'accompagner, parfois modestement, humblement, disons. Oui, c'est plus relevé, humblement. Y trouver sa place, non pas le recouvrir ou le perturber. L'agir liturgique est de l'ordre du bas vers le haut, une prière qui monte vers Dieu. Il est aussi de l'ordre du haut vers le bas, et peut-être d'abord une prière qui accueille le don de Dieu qui est premier. La musique et le chant liturgique accompagnent et d'expriment ce double mouvement, et ils sont essentiels à cet égard. La musique et le chant sont liturgiques quand insérés dans un agir rituel liturgique, ils honorent cette fonction. Ceci dit, je ne retiendrai qu'une mise en garde, excusez-moi de finir cette première partie, par une mise en garde, celle de Jean-Yves Abeline, qui a pu déplorer il y a quelques années, un accent excessif sur l'être ensemble, du moins sa priorité logique et pratique. Il mettait en garde contre la pression participative, la pression unanimiste. Je cite, il est possible qu'une insistance trop marquée sur ces fonctions mobilisatrices du chant collectif l'ait été au détriment de bien d'autres possibilités, peut-être plus riches et plus théologalement décisives, des actions musicales de chant dans le cadre du culte chrétien. Fin de citation. J'ai peut-être essayé très brièvement d'évoquer certaines de ces fonctions, de ces possibilités théologalement décisives dans ces quelques paroles. On a donc voulu, depuis 50 ans, honorer par le chant liturgique ce que je viens de rappeler, honorer la réponse à la question « Pourquoi chanter dans les assemblées, dans le souffle de Vatican II ? » Je pose maintenant, dans une deuxième partie, des questions peut-être plus délicates à envisager. Comment chanter, comment chanter, que chanter aujourd'hui ? Je crois qu'on ne peut pas séparer ces deux questions. Comment et que chanter. Interrogeons-nous d'abord sur ce qui est chanté. Alors c'est ici que le théologien aura à dire. Si la musique lui échappe, il se rattrape sur les textes et sur l'usage qu'on en fait, selon le moment de la célébration, si le théologien en question est un peu liturgiste. Le chant, je l'ai suggéré tout à l'heure, mais je le redis un peu autrement, le chant est du côté de la confession de foi. La confession, on est de l'ordre de l'ergonne, de foi, on est du côté du logos, on le retrouve ici. Le chant liturgique est expression, vous connaissez les deux sens du mot « foi ». Il est expression de la foi comme contenu, qu'expriment les paroles, et il est l'expression de la foi comme adhésion, comme relation, qu'exprime le fait de s'exprimer, le fait de chanter. Exemple, et encore une fois un contre-exemple, excusez-moi, mais encore une fois ce sont ceux qu'on retient le mieux. « Un refrain de prière universelle envisagé pour une confirmation d'adulte ». Voilà, j'étais au titre des bonnes œuvres, il faut toujours avoir un chapitre bonnes œuvres dans sa vie, donc je fais fonction de cérémoniaire de mon évêque. Donc on communique le programme avant, le rituel. Alors aujourd'hui, en général, on le suit d'assez près, mais il y a quand même toujours quelques perles. Donc refrain de prière universelle, proposé « Seigneur, donne-nous ton esprit », jusqu'à présent ça va bien, c'est le jour de la Pentecôte, « pour bâtir ton royaume ». Eh bien, il a fallu que le théologien cérémoniaire rappelle que non, c'est une hérésie, et qu'en christianisme, on ne bâtit pas le royaume. Si vous ne savez pas pourquoi, vous me poserez la question tout à l'heure. Je vous donnerai la réponse. Le refrain du chant de l'année de la mission à Lyon en 2006, donc j'imagine avec visa épiscopale, « Appelez pour bâtir le royaume, nous marchons guidés par ton esprit ». Sans commentaire. Il y a aussi le risque de l'auto-célébration. Église du Seigneur, louange à toi. Pas besoin d'être protestant pour trouver que c'est un peu ecclésiocentré. Alors, il faudrait ouvrir le chapitre de la dimension sociale, du chant, légitime, mais où apparaît parfois, avec un peu trop de pesanteur, le message à faire passer, message moral. « Toi qui manges le corps de ton Seigneur, ne méprise pas l'Église de Dieu, regarde les mains de la famille, partage avec lui ». On reproche à ces cantiques leur dimension horizontale. Pour ma part, ce serait plutôt leur côté, vous voyez, didactique, conscientisation, comme on disait il y a longtemps. S'agissant de la messe, un critère serait la mesure dans laquelle le chant en valorise, j'ose le dire, maintenant, je crois qu'il faut oser le dire, en valorise la dimension communautaire plutôt que la dimension que j'appellerais « dévote », c'est-à-dire de rencontres personnelles sans occulter celle-ci, bien sûr, d'autant plus que nos contemporains semblent en avoir besoin. Après la découverte du « nous » de l'Assemblée qui a suivi le Concile, mise en œuvre de l'adage « l'Eucharistie fait l'Église », on semble souvent revenir aujourd'hui à une vision plus individuelle, sinon individualiste, pour inciter, dira-t-on, à une vraie intériorité au cours de la messe, ce qui est évidemment tout à fait louable. Va-t-on choisir des chants en « je » ou en « nous » ? Je crois qu'il faut toujours s'interroger quand on choisit dans une messe un chant en « je », je ne les exclue pas. Mais notamment au moment de l'offertoire ou de la communion, que va-t-on valoriser ? L'Eucharistie comme présence ou l'Eucharistie comme action ? Elle est les deux, nous sommes bien d'accord, selon les deux sens du mot « Eucharistie ». Il y a l'Eucharistie qu'on célèbre, et puis il y a l'Eucharistie qu'on adore et qu'on reçoit. L'Eucharistie est présence réelle du Christ, mais vous voyez, dans ces chants, on s'adressera souvent à Jésus ou à Dieu. Et l'Eucharistie est aussi, inséparablement, action de l'Église, de la communauté ici rassemblée. Chant de communion à la basilique de Fourvière, pour une messe d'institution du séminaire la semaine dernière. Oui, chant de communion, je crois. « Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô Dieu Saint, tu as fait de mon cœur, le ciel de ta demeure, un temple sacré. » Peut-être puis-je évoquer ce qu'il convient de chanter, au titre de la mise en œuvre d'une liturgie selon l'esprit du Concile. Il est là aussi, je vais dire des choses que vous savez, mais si vous me dites que vous les savez bien, je vous répondrai, vous êtes bien les seuls à les savoir, parce que, dans la mesure où il m'arrive de pratiquer, le chant premier, le plus requis dans le contexte eucharistique, eh bien, c'est celui de l'ordinaire de la messe, plus largement ce qui relève de la liturgie. Le chant liturgique, ce n'est pas d'abord quelque chose qu'on va farcir, comme on disait autrefois, au sens où il y a des cantiques, des tropes, farcis, farcis par des tropes plutôt. Y compris quand le chant est associé à la lecture de l'écriture, un refrain de psaume versé avant l'évangile. Quoi de plus triste qu'une bénédiction solennelle lue ? Qu'un refrain de psaume lue même à une messe de semaine, avec un petit comité ? Qu'un alléluia, voire un sanctus, récité ? Vous voyez que ça aplatit tout. Une préface, c'est fait pour être chanté, au moins le dimanche, à condition, évidemment, qu'on puisse le faire. Bon, je chante la préface le dimanche, jusqu'à présent, on ne m'a pas demandé d'arrêter. Donc, je continue. Et il ne semble... Mais le problème, vous voyez, j'y pensais pendant d'autres répétitions, le problème, c'est le micro, dans ces cas-là. Enfin, bref. Il faudrait oser le couper. Tout le monde serait content, y compris ceux qu'on préférait ne rien entendre. Mais... Oui, grande question que celle des micros, des amplificateurs, dans le chant liturgique. Mais vous en parlerez peut-être. Il ne semble pas problématique pour certains que l'on lise « Chantez au Seigneur en chant nouveau », l'Assemblée reprenant sagement « Chantez au Seigneur en chant nouveau ». La liturgie atteint ici le comble du degré de non-sens auquel elle peut parvenir. On peut aller très loin dans ce domaine. Alors, le reste, vous voyez, à mes yeux et secondes, c'est bien s'il y a des chants. Et c'est vrai que l'importance du chant est plus manifeste quand il s'agit d'accompagner, par exemple, un déplacement. Entrée, offertoire, communion, voire sortie. Mais quel équilibre trouvé. Le chant peut aussi, et vous voyez que je ne suis jamais content, le chant peut aussi envahir, lors de messes, de semaines, comme de grandes célébrations, un sanctus, pour l'appeler ainsi, qui dure aussi longtemps que la prière eucharistique, qui, du moins, donne l'impression de... Est-ce qu'on ne confond pas parfois démarche pénitentielle ou sanctus et litanie ? On répète infiniment les formules, contrairement à ce que je crois être le génie de la liturgie occidentale, qui est sobre. Excusez ces rappels de ce qui va sans dire. Puis-je maintenant aborder la délicate question du répertoire ? Anglicanisme, protestantisme, possèdent un répertoire, ont conservé un répertoire traditionnel. Les catholiques, je crois, n'ont pas encore l'équivalent des chorales luthériens ou du répertoire de cantiques anglicans, qui sont les fruits d'une tradition. Et pour les premiers, notamment, les chorales luthériens d'un genre littéraire très élaboré, à la fois littéraire et musical. Ces traditions peuvent s'appuyer sur un répertoire qui, même adapté au XXe siècle, notamment, s'est maintenu, encore une fois, une tradition. Et peuvent s'appuyer sur un habitus musical, notamment un chanter ensemble. Exemple, j'ai entendu des protestants, je fréquente un peu les milieux protestants, je suis un peu investi dans l'écuménisme. J'ai entendu des protestants évoquer la réaction des policiers, entourant le ministre de l'Intérieur, lors de la célébration de naissance de l'Église protestante unie de France au Grand Temple de Lyon. Je cite les policiers. On n'imaginait pas qu'une assemblée pouvait chanter comme ça. Ceci rappelé par mes interlocuteurs protestants avec une fierté certaine. L'Église s'était manifestée au mieux de sa forme, au mieux de son être, de son agir, à partir d'une tradition liturgique et musicale. Vous mettez des protestants ensemble avec un certain répertoire, ça chante. On n'en est pas encore là au niveau du répertoire et des habitus que j'évoque, je pense, en catholicisme. Alors certains diront que c'est la faute à la réforme liturgique postconciliaire qui a obligé à tout reprendre à la racine. Mais ce répertoire, je m'avance sur des terrains, et vous pourrez me corriger tout à l'heure, sur lesquels vous pourrez me corriger, ce répertoire était-il vraiment présent avant ? Ou du moins était-ce un répertoire de valeurs musicalement, théologiquement ? Ne peut-on tenir ou suggérer que la prééminence du latin n'a pas aidé l'essor d'un répertoire en langue vulgaire de qualité ? Alors il y avait Minuit chrétien d'une part, il y avait le Credo III ou la messe de Dumont d'autre part. Je vous cite un texte de 1935. « Avec quel enthousiasme ne parle-t-on pas de ces merveilleux Credo d'hommes qui, véritable triomphe du champ liturgique, font vibrer nos grandes manifestations catholiques ? » Un certain répertoire s'était, je pense, constitué avec des quantiques qui, je l'ai dit, permettaient d'identifier un temps liturgique, du Roratecelli au Reginacelli, je pense, ces exemples, d'autres encore. Alors, est-ce que c'était seulement pour une certaine élite ? Ou était-ce plus large ? Qui peut le dire, après coup ? Un certain registre grégorien, ou au moins latin, était supposé donner le ton, notamment depuis le début du XXe siècle. Sans doute était-il peut-être moins au XXe siècle qu'avant, je vais donner des exemples. Mais, quand même, ce registre grégorien latin était compensé par un registre plus trivial, un répertoire de quantiques dont le caractère problématique n'avait rien à envier, au pire, du répertoire contemporain. Je n'invente rien, il me suffit d'évoquer les fins de messe selon la forme extraordinaire dont il m'arrive d'entendre les échos. Reine de France, vous connaissez Reine de France ? Priez pour nous, ô Vierge tutélaire, car notre esquiffe menace de sombrer. Dieu nous punit, les flots de sa colère montent toujours. Ô, venez nous sauver ! Oui, vous viendrez, vous sauverez la France, et de Jésus nous aurons le pardon. C'est un recueil de 1995. Je ne résiste pas, alors, je suis hors sujet, tant pis, il ne fallait pas me demander, mais je ne résiste pas au plaisir de vous citer, vous verrez aussi pourquoi, des cantiques d'avant, d'avant Vatican II, bien avant. Vous savez, les fameux cantiques de Saint-Sulpice, dont le propre était de mettre des paroles religieuses sur des aires populaires, et notamment, pour un but catéchétique, pour faire chanter, pour qu'on les retienne. Une édition de 1834. J'aime bien citer ça, parce que vous voyez, vous allez voir, c'est un côté oxymore, on dirait du perec. Vous connaissez le cantique, « Au sang qu'un dieu va répandre, à mêler du moins vos pleurs, chrétien qui venait d'entendre le récit de ses douleurs, on indique en haut que c'est sur l'air de « Que ne suis-je la fougère ? » Alors, les suites sont différentes selon Internet, mais la plus belle, c'est « Que ne suis-je la fougère ? » ou « Sur la fin d'un beau jour, se repose ma bergère. » Sur le mystère de la très sainte Trinité, « Tout est charmant chez Aspasie. » Sur la sainte enfance de Jésus, « Ah, vous dirais-je maman. » Triomphe de la sainte croix, « Célébrons la victoire d'un dieu mort sur la croix. » L'inval aimait Arsène. Je pense que l'inval était une femme. Sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, « Un inconnu pour vos charmes soupire. » Pour la nativité de la Sainte Vierge, alors là c'est un peu différent, « Peuple français, peuple de frères. » Sur la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, « Allons danser sous les ormeaux. » Alors, je sais bien que ces cantiques étaient destinées à être chantées d'abord lors de séances de catéchisme. Mais d'abord, on les retenait, je pense, tout au long de sa vie. Et puis, je pense qu'on en chantait dans un contexte liturgique. Un autre volume que j'ai trouvé de 1710. Alors, cette fois, c'est la circoncision de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'air « Vous êtes charmante et blonde. » Ou « À l'honneur du Saint-Ange-Gardien, sur l'air, « À Marie-Lys, vous êtes blanche et blonde. » Bon, à l'époque, on aimait les blondes. Voyez, ceci pour rappeler aussi que ce n'est pas, rappeler à certains, que ce n'est pas que depuis le Concile que la chansonnette a droit de citer dans les églises. Mais vous percevez, encore une fois, que le but était louable, catéchétique, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, pastoral. Mais vous savez que la catégorie du pastoral est difficile à manier. On le sait, notamment depuis Amoris Laetitia, mais on le savait avant. Alors, bien sûr, il faut mentionner, à contrario, le grand et beau travail de composition réalisé depuis 50 ans. Les amis de Marcel Godard le savent bien. Même si, bien sûr, le bon grain pousse au milieu de l'ivraie. Alors, doit-on se réjouir du bilan ou se lamenter ? Il y a matière certainement aux deux. Je ne dresserai pas l'inventaire. Pour avoir une idée des débats, plus ou moins récents, je renvoie à la thèse. Je pense que c'est une thèse d'Olivier Landron, qu'on a déjà évoquée. En suggérant comme règle, ne pas idéaliser le passé. Je viens d'en donner quelques exemples. Ne pas se satisfaire de l'état de choses présentes. On peut toujours progresser. Il reste à aborder, sous partie suivante, la question qui préoccupe l'ecclésiologue du lien entre la communauté et son répertoire le plus habituel. Question traduisant le thème théologique de la communion en église. Thème qui, je crois, fera l'objet de la conférence finale, ou à peu près, de notre colloque. Mais je crois qu'on peut y revenir à plusieurs reprises. Les champs habituellement retenus dans telle assemblée, la colore, contribuent à la personnaliser. Les participants vont s'y retrouver ou pas. Alors, faut-il qu'ils s'y retrouvent, et qu'ils s'y retrouvent spontanément ? Et sinon, quel taux de déplacement, voire de déstabilisation, proposer ? Cela pose la question des différents genres littéraires du grégorien à la louange. Ah, encore un contre-exemple. Bien. Mon expérience à une messe de rentrée de la catho, cette année, dans le hall, là, juste derrière les portes. Avant la messe, répétition sur l'estrade. Il faut toujours une estrade, dans ces cas-là, un podium, on y revient. Répétition d'une batterie et de ce qui va avec, avec ampli. Bien. Alors, je me permets d'aller trouver un des jeunes animateurs pour demander si on pouvait baisser la sono, en d'autres termes, faire moins de bruit. Réaction quasi-scandalisée, et même outrée du jeune en question, mais c'est de la louange. Bien. Je n'avais plus qu'à m'incliner, à me taire. De toute façon, on ne m'aurait pas entendu. Bon. La quantité de bruit fait partie, apparemment, d'un certain genre littéraire musical, donc de la qualité. Vous me direz que certains organismes l'avaient découvert il y a longtemps, Paul Claudel s'en plaignait à haute voix. Donc, vous voyez, il faut évoquer ce qui existe en christianisme comme ailleurs. La rupture symbolique entre la scène rituelle et la scène de la vie ordinaire. Bon, des auteurs comme Jean-Yves Hamelin ou Louis-Marie Chauvet ont réfléchi là-dessus. Je ne suis que le lointain écho de leurs études. Cette rupture porte sur tous les éléments de l'action rituelle. Les liturgies doivent se situer sur un autre registre que le registre de la vie quotidienne, sous peine de banalisation, d'insignifiance. Mais la différence entre ce registre quotidien et le registre liturgique ne doit pas être trop grande, parce que l'étrangeté serait telle qu'on ne s'y retrouverait plus. Très important de noter que cette rupture symbolique ne se manifeste évidemment pas de la même façon selon les liturgies, en fonction des lieux, des assemblées, d'une messe cathédrale ou d'une messe scout, que sais-je. La musique et le chant sont pour beaucoup dans la façon dont les participants appréhenderont cette rupture. La question ici posée est celle de la continuité entre un répertoire séculier et un répertoire, faut-il dire, sacré. Je n'ai que le temps de poser la question, d'ailleurs sous-jacente à plusieurs points de mon propos. C'est la question posée par l'utilisation d'air profane pour des chants religieux. Ce que j'appellerais la porosité entre le chant profane et le sacré est, je pense, de tout temps. En sachant qu'il y a d'ailleurs une double porosité entre le profane et le religieux et à l'intérieur du religieux, entre le non-liturgique et le liturgique. Vous voyez, il y a des dégradés, des passages qui ne sont pas toujours faciles à envisager. Je parle de porosité, certains, et moi-même le premier, parleront parfois de contamination. Signalons simplement que ce qui est étrange pour certains au sens d'étranger, car pas familier, l'orgue, le grégorien, eh bien ce qui est étrange pour certains est devenu familier pour d'autres, est devenu, selon ce que j'évoquais tout à l'heure, lieu de reconnaissance symbolique et donc d'investissement, y compris affectif. Parce qu'encore une fois, la simple raison n'est pas la seule à être impliquée dans tout ce que nous évoquons maintenant. Se trouve ainsi posée la question de la diversité, et donc, j'y reviens, de la communion qui doit naître dans, voire de, cette diversité même. Il s'agit d'envisager le chant liturgique dans le grand dilemme qui est celui de la liturgie en général. La liturgie, comme l'Église, est de l'ordre du « nous ». J'ai déjà évoqué le « nous » qui est normalement celui de l'action liturgique. Or, dans nos sociétés post-modernes, post-traditionnelles, ce n'est plus le « nous » qui prévaut, mais le « je ». On ne va plus à la messe parce qu'on appartient à un groupe où on va à la messe. On y va parce qu'on y reçoit quelque chose d'expérimenté, de vécu comme gratifiant. Je pourrais citer bien des formules de sociologues du religieux. Les pasteurs et observateurs s'en sont réjouis. Adieu la pratique conformiste, vive la pratique d'une élite motivée. Les limites apparaissent. Non seulement l'élite s'est réduite, mais elle devient difficile à satisfaire. D'autant plus que moins il y a de monde dans les églises, plus ceux que viennent y chercher ceux qui les fréquentent risquent de différer. Ou pas quant au fond. Tout le monde vient célébrer le mémorial de la Pâque du Christ. Enfin, normalement. Mais quant à la forme, et c'est là que nous retrouvons la musique et donc le chant liturgique. Bon, je ne suis pas pasteur au sens strict, je ne suis pas curé, mais quand même, je fréquente les églises, encore une fois. Et donc, croyez-en, mon expérience est certainement plus encore la vôtre. Entre les allergiques à l'orgue, au latin, à une forme de musique rythmée ou de type monastique, et ceux qui les promeuvent éventuellement à l'exclusion de tout le reste, faire l'unanimité est impossible. Alors, en ville au moins, les assemblées se composent en fonction des goûts, notamment musicaux, sans doute plus qu'en fonction des prédicateurs. Tant pis pour moi. Ou tant mieux. En fonction de styles liturgiques dans lesquels la musique et le chant entrent beaucoup. Alors, pourquoi pas ? Il reste seulement à espérer qu'il y a entre ces assemblées rencontres et partages concrets, c'est-à-dire communion. La communion, on vous le redira certainement demain, étymologiquement, c'est la participation au même bien du salut. Alors, on est d'accord sur ces biens auxquels il s'agit de participer en commun. Commencé par Dieu, le Dieu des chrétiens, mais il faut des médiations. Ah, les médiations, voilà la question qui nous occupe pendant toute cette session. Et parmi ces médiations, oui, il y a la musique, le chant qui compte, qui peuvent même primer. La messe, l'Eucharistie et même l'Église, en soi, cela n'existe que dans les cours de théologie. Concrètement, on aura toujours affaire à telle messe, à telle célébration, à telle manifestation d'Église. Où l'on va, ou non, se retrouver, puisque, encore une fois, c'est le critère de la subjectivité contemporaine. Voyez, on a basculé de l'objectivité, qu'il ne faudrait peut-être pas surestimer, mais quand même, à la subjectivité. Peut-être, puis-je, au passage, évoquer, parce que, oui, ça me tient un peu à cœur, le risque des répertoires de communauté. Quand une célébration est animée par un groupe du Renouveau, ce sera le répertoire du Renouveau qui sera proposé. Les autres sont censés connaître et chanter ce répertoire. On espère que la réciproque est vraie. Jouent ici l'effet Église dans l'Église qui préoccupe parfois l'éclésiologue. Je cite une formule du document Universa L'Os, le premier. Le responsable de la célébration, je cite, ne se donne pas pour but de se conformer au goût de son public. Il délimite le champ possible dans lequel vont s'insérer les signes et hérites de la foi chrétienne. Il observe dans quelle mesure les significations sont disponibles ou ne le sont pas. Puis, il cherche avec ses frères croyants les formes les plus aptes à célébrer en esprit et en vérité. Fin de citation, belle formule, beau programme. Qui nécessite aussi bien le sens de l'Église qu'une certaine compétence. Ah ben tiens, puisque le mot compétence arrive sur mes lèvres, faisons-lui un sort. Je citerai, prendre de la distance, le frère Patrick Préteau, qui est évidemment une autorité bien plus grande que la mienne, qui en 2017, à propos d'un rassemblement, je cite, de jeunes passionnés de polyphonie aussi bien que d'évangélisation, soucieux de beauté, d'émotion et d'ambiance, faisait remarquer, le frère Préteau, et relevait, je cite, un grand souci de bien faire et de bien chanter, et très peu, sinon pas du tout, de connaissance de la tradition, ni même du meilleur répertoire contemporain du chant liturgique. Fin de citation. Voilà, donc évidemment, ne mettez pas l'enseignant que je suis sur le terrain de la nécessité d'une formation. Je risquerai d'y rester longtemps, mais je prêcherai des convaincus. S'il y avait des évêques parmi vous, mais bon, il n'y en a pas, apparemment, qui forme-t-on pourquoi à Lyon, à Paris, ailleurs. Alors, sur le que chanter, encore un, je vais dire, un couplet, l'éclésiologue évoquera le double phénomène de création et de réception. Vous savez que, vous savez peut-être que le terme de réception est devenu cher aux théologiens de l'Église. Qu'est-ce que c'est que la réception ? C'est une communauté qui reconnaît comme bon pour elle, comme bon pour sa vie, pour son culte, en l'occurrence, une réalité qui ne vient pas d'elle. Elle la reçoit pour se l'approprier avec une dimension de créativité dans ce phénomène. Il n'y a pas une pure passivité. Avec aussi une dimension de temps qui compte et je dirais de décantation. car ce qui est adopté sur le moment, sur le champ, peut ne pas être reçu à long terme et sans doute qu'il faut nous interroger là-dessus. Ce qui a le plus de succès immédiatement n'est peut-être pas ce qui durera. Marie-Noël, la poétesse d'Ausserre, avait de belles formules là-dessus, sur ses textes, sur ses poésies ou autres qui disent d'emblée tout ce qu'elles ont à dire. Peut-être qu'un champ qui va durer, c'est un champ dans lequel on a eu un peu de mal à entrer. Mais encore faut-il avoir aidé les personnes, les assemblées à entrer. Donc, je suis mal placé pour apprécier ce qu'il en est de la réception suffisamment large d'un patrimoine de champs liturgiques suffisamment commun pour qu'on puisse parler de constitution, d'un répertoire vraiment reçu donc durablement, c'est-à-dire intériorisé par nos assemblées, par le plus grand nombre de nos assemblées. Certains, d'ailleurs, contesteront l'opportunité même de cette constitution d'un répertoire commun. J'ai lu des choses là-dessus. Je dirais qu'elle me semble opportune pour qu'on puisse parler de communion au sens qu'on a évoqué ce qui est partagé. Vous y reviendrez sans doute. Je voulais évoquer au passage cette dimension, ce phénomène de réception qui dépasse encore une fois ce qui nous retient aujourd'hui mais qui est important en église. Je vais conclure en en revenant au comment chanter. En tant qu'éclésiologue, je suis habitué à manier une dialectique que je trouve assez, comme on dit, opératoire. La dialectique du un seul, quelques-uns, tous. Autrement dit, personnel, collégial, communautaire. Alors en éclésiologie, vous voyez ce que ça donne. Un seul, le pape dans l'église universelle, l'évêque dans le diocèse, le curé dans la paroisse. Quelques-uns, bien notamment les différents conseils, collèges, synodes, notamment ceux qui se sont mis en place depuis le dernier concile. Tous, et bien l'ensemble des catholiques présents dans une circonscription territoriale déterminée, diocèse, paroisse. Trois points sont ici importants. les un seul et les quelques-uns sont au service du tous. Premier point. Deuxième point, une ecclésiologie équilibrée est une ecclésiologie qui a recours à ses différents registres du un seul, du quelques-uns et du tous. Et enfin, troisième point, sachant que l'éclésiologie de telles traditions confessionnelles insistera davantage sur l'un de ces registres. L'éclésiologie catholique est traditionnellement une ecclésiologie du un seul qu'il s'est agi depuis le concile d'équilibrer quelque peu par le quelques-uns, les conseils qu'on a créés par le tous, l'éclésiologie du peuple de Dieu. Et bien, je me dis qu'il doit en aller plus ou moins de même s'agissant du chant liturgique qui est et doit être le fait du un seul de quelques-uns et de tous. Les équilibres à cet égard ayant sans doute évolué tout au long du XXe siècle, les sensibilités différentes d'un lieu et d'une personne à l'autre, d'une tradition à l'autre. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir ce qu'il en est à cet égard. La tradition protestante que j'évoquais tout à l'heure est une tradition pour une part. Il ne faudrait pas réduire non plus du tous. Je me dis donc que, comme en ecclésiologie, les trois registres doivent être présents dans l'ordre du chant liturgique. sans doute le registre du tous, disons le chant de l'Assemblée, a-t-il été privilégié et je m'en réjouis dans le contexte notamment d'une ecclésiologie du peuple de Dieu qu'il s'est agi de traduire liturgiquement, notamment par le chant de l'Assemblée. Mais, et on l'a fait remarquer plus d'une fois, la chose a pu advenir au détriment du quelques-uns, disons par exemple des chorales ou des chantres qui ont pu être non seulement relativisés au bon sens du mot, c'est-à-dire situés par rapport à l'Assemblée au service de laquelle ils se trouvent, mais qui ont pu être marginalisés, voire euthanasiés. Le un seul a aussi sa place comme soliste ou comme instrument à commencer par l'orgue. J'ose aussi penser au prêtre célébrant et éventuellement chantant. Là aussi, le monopole du tous a pu avoir comme conséquence non seulement la disparition du un seul, mais l'avènement d'un autre un seul, l'animateur d'Assemblée dont on suggère parfois qu'une certaine intempérance a pu parfois le ou la caractériser. Voilà, je me contente de vous suggérer cette petite grille d'analyse. Quel équilibre souhaiter, quel équilibre promouvoir entre ces trois registres d'un seul, du quelques-uns et du tous ? Quel moyen mettre en œuvre avec, je le redis, un minimum non pas tant de professionnalisme que de compétences ? Vous percevez que je pourrais poursuivre, rassurez-vous, je m'en tiens là, mais encore une fois, mon propos pourra trouver des échos dans la suite de votre colloque, y compris pour corriger ce que j'ai pu suggérer. Je reprends donc pour finir quelques vœux en estimant qu'ils ne sont pas contradictoires, des vœux pour une diversité certaine, au moins en ville, diversité qui, de toutes les façons, fait partie du paysage, mais une diversité, pourquoi pas régulée, oserais-je le dire, pour un répertoire pour partie commun, car c'est aussi cela qui crée la communion d'œil dans l'Église. Pour un répertoire, excusez-moi, de qualité quant au texte et à la musique, excusez cette évidence, pour une formation des animateurs en tout genre, formation également liturgique et pourquoi pas théologique. Je pourrais poursuivre. J'espère que ces vœux sont réalistes. Ce qui existe déjà et dont il faut se réjouir et dont je pense que vous êtes les représentants et les témoins montre, je crois, que ces vœux sont réalisables. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada